C'est le troisième homme de l'Etat qui l'a annoncé. Diosdado Cabello, le président de l'Assemblée Nationale, a enfin levé le voile. Hugo Chavez ne viendra pas prêter serment jeudi comme prévu. Son état de santé l'en empêche. Le président vénézuélien, réélu le 7 octobre, est hospitalisé à la Havane pour un cancer. Le commandant président a demandé d'informer qu'il ne pourra pas être présent à cette date devant l'Assemblée Nationale. Mais selon le gouvernement vénézuélien, Hugo Chavez restera tout de même chef de l'Etat. Il estime que la cérémonie du 10 janvier inscrite dans la Constitution n'est qu'une formalité, car selon lui, Hugo Chavez pourra prêter serment à son retour et entamer son quatrième mandat. L'opposition vénézuélienne crie toutefois unanimement à la manipulation. Pour elle, si Chavez n'est pas à Caracas jeudi, il cessera d'être président. Ici, ce n'est pas une monarchie, je le répète. Nous ne sommes pas à Cuba. S'ils veulent que nous soyons à Cuba, eh bien qu'ils aillent à Cuba. Plusieurs chefs d'Etat latino-américains pourraient toutefois se rendre au Venezuela jeudi pour assurer leur soutien à Hugo Chavez. Les partisans du président vénézuélien accusent l'opposition de vouloir organiser un coup d'Etat. Nous allons prouver que nous sommes un peuple et que nous sommes vigilants. Ils ne vont pas revenir dans le pays. Ils ne reviendront pas gouverner. Le gouvernement vénézuélien a appelé à un grand rassemblement jeudi dans les rues de Caracas. Il souhaite réaliser une grande démonstration de force pour affirmer que même en l'absence du Hugo Chavez, le chavisme continuera à gouverner le pays. Le gouvernement vénézuélien.